Bonjour les amis, c'est l'été. Alors, on a choisi Un été dans le vent de Mireille Levert, José Bizaillon et édition Imagine. C'est un roman. Léon aime toutes les saisons. As-tu reconnu le Léon de l'été? Une erreur s'est faufilée dans ses pages. Où se cache-t-elle? Allons voir. Alors, ce matin, c'est le grand départ pour les vacances à la mer. Léon, tout joyeux, enfile son maillot de bain, puis il empoigne son sac à dos. Il y met un ballon, un seau, une pelle. Ensuite, il saisit son toutounosaure et il court rejoindre ses parents. Maman sourit en voyant Léon arriver. Elle l'aide à s'installer dans l'auto. Papa a très chaud. De grosses gouttes glissent sur son museau. Il dépose les derniers bagages dans le coffre et la voiture et il s'installe au volant. La voiture ronronne. Léon voit au loin sa maison qui n'est plus qu'un petit point de rien du tout. Les paysages défilent. Un champ, une ville, un village, un autre champ. Le temps passe trop lentement pour Léon qui gicote dans son siège. Papa propose de jouer à « Qu'est-ce que je vois dans le ciel? » Oui, quand vous êtes assis dans la voiture, on peut regarder à l'extérieur et dire « Qu'est-ce que je vois dans le ciel? » Léon montre un nuage et il s'écrit en riant « Je vois un mouton en caleçon long! » Léon est soudain hésitant. Quand son ventre gargouille, il dit « Je vois plein d'énormes biscuits! » Regardez les biscuits qui circulent d'après Léon. Maman a bien compris le message. Elle lui tend un goûter, une petite collation. Léon croque dans une grosse galette bien croustillante. Puis, il en demande une deuxième pour son toutounosaure. Il termine sa collation en faisant plein de boules avec son jus. Puis, il questionne en se tortillant. « Est-ce qu'on arrive bientôt à la mer? » « Il y a des fourmis qui me chatouillent. » « Papa et maman se regardent d'un air complice. » De même voix, ils se mettent à chanter. « La voiture roule, roule sur le soleil, avec Léon, le petit onsonson. » « La voiture roule, roule, Léon chante doucement, puis très fort avec son père et sa mère. » « La voiture roule, roule, elle franchit une colline et puis une autre. » Dès que la voiture s'arrête, le regard de Léon s'allume. « On est arrivé! » crie Léon en ouvrant la portière. Il saute de la voiture, il court. Déjà sur la plage, il adore sentir la mer, voir et entendre les grosses vagues gronder. Alors, Léon est à la plage, finalement. Léon fait quelques pas vers l'eau. Il se retourne pour regarder papa et maman. Il s'avance encore un peu, puis il s'arrête. Maintenant, l'eau lui caresse le bout des pieds. Il crie de joie. « C'est froid! » Papa et maman marchent d'un bon pas. Ils rejoignent Léon et ils le prennent par la main. Léon serre fort les mains de papa et maman qui le font glisser sur l'eau. À gauche, à droite, en rond. « Je flotte! » « Je nage! » s'exclame Léon. Il se met à battre des gens vigoureusement en éclaboussant ses parents. Et Léon proteste papa et maman qui le ramènent sur la plage. Pendant que Léon et maman se sèchent, papa sort une grande pochette du coffre de la voiture. Léon s'approche et la regarde avec curiosité. Papa déroule un drôle de morceau de tissu et il y insère des baguettes de bois. « C'est un cerf-volant! » explique papa. Vous avez bien deviné ça. « Prends-le dans tes mains! » dit papa. « Cours! Cours, cours, Léon! Le plus vite que tu peux! » Papa tient fermement la ficelle à l'autre bout du cerf-volant. Léon se déchaîne et il court comme un fou. Mais soudain, il sent le cerf-volant le soulever légèrement. « Lâche-le! » crie papa. Léon laisse aller le cerf-volant. Il trace d'abord quelques boucles. Finalement, il s'élève en montant de plus en plus haut dans le ciel. Papa donne à Léon le bout de ficelle attaché au cerf-volant. Léon rit et il aime sentir le vent tirer et pousser le morceau de tissu. Sur la plage ensoleillée, les trois onces collées, collées, contemplent avec bonheur la jolie danse du cerf-volant avec le vent. Merci de votre attention, au revoir et à la prochaine les amis!